Augmenter le tickrate c'est tout. Ouais ils le feront pas frère. Ils resteront en 32, ce qui est même pas la moitié de ce qu'on considérait comme intolérable. Il y a 7 ans sur CSGO. Non, ça arriverait si c'était un vieux gros gamer de Riot qui arrivait en responsable produit et qui disait non non on va prendre le taureau par les corps étant donné que maintenant il nous reste que l'eSport, on va vraiment travailler là-dessus. Mais non, le truc c'est que... Je sais pas d'où viennent la majeure partie des revenus mais je pense quand même que ça vient de la console en fait. Donc au final, on est plus dans une logique où il faut faire plaisir à la console sans frustrer les joueurs PC que de faire plaisir au PC sans frustrer les joueurs console. Demande à 98% des personnes qui jouent sur console ce qu'est un tickrate, ils vont dire... ils vont pas savoir tu vois. Et je dis sans troll mais ils ne le sauront pas. Donc à quoi ça sert d'inventer des problèmes ? Il est là. Bah R6 ne m'aime plus et moi non plus. Moi non plus quoi ? Toi tu t'aimes plus non plus ? Merde. Non R6 relation toxique, j'en ai marre des bugs cheater et ça m'a saoulé. Mais Cara, mais on y revient tous, ok ? On y revient tous. Putain. T'es un peu déçu et tout. Il peut y avoir parfois dans un couple des petits désagréments, c'est un amour difficile. Tu l'aimes, il t'aime, vous aimez. Mais de temps en temps il fait des blagues beaufs. Parfois il pète au lit. C'est chaud. Eh tu sais pas, tu l'aimes quand même, tu vois. Donc tu y reviens au final. Un amour plus que difficile. Ouais non j'avoue. Là, Rainbow Six c'est plutôt... Il t'a trompé avec ta mère parfois vraiment. C'est vraiment toxique pour moi. Oh my god. Ouais je sais pas, c'est dans le jeu de première fin de mon vie que je perds tout contact avec des teammates car ils se sont saoulés du jeu. Ah mais c'est normal. Et alors faut se faire d'autres teammates. Si on prévoit des trucs et que vous êtes pas là, voilà. Mais bon c'est toujours pareil. C'est toujours le mois de décembre, il est toujours comme ça. Après ça reprend tranquillement. Là le mois de décembre c'est le mois de Tarkov là. Ça c'est la période pré-wipe. Donc pré-hype avec des events à gogo et tout machin. Décembre c'est Tarkov jusqu'au 15 janvier. Et après c'est Rainbow Six. The West Six penses-tu revenir sur EFT pour le prochain wipe soon ? Non. C'est trop compliqué EFT de faire du contenu sur EFT. Je dis pas que c'est pas facile sur Rainbow Six mais... Rainbow Six avait parti des trucs où tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que t'auras au final avec EFT. EFT c'est très compliqué comme jeu. J'ai essayé de jouer R6 ce soir, on verra comment ça se passe. Mais Warzone reste mon jeu du moment. Allez tous vous follow à la chaîne de Kara en fait. Parce qu'il est là le problème. Il est que pour un streamer, pour une streamer, au final le fait de passer un bon moment sur le jeu peut être compensé par le fait de passer un bon ou mauvais moment sur son stream. Si à chaque fois que tu lançais Rainbow Six, t'avais 16 000 viewers et 150 000 euros de sub, je suis sûr, ton expérience pourtant sur le jeu, qui resterait pourtant le même, ne serait pourtant pas pareil. Dans ma métaphore de tout à l'heure, il pète Oli, certes, mais il est milliardaire. Ok, allez tous vous follow. Je vais vous donner pour vous. Je ne sais pas où il est. On le side, derrière le seat. Oui, je l'ai. EFT ne pardonne pas. Ce n'est pas que ça ne pardonne pas. Le fait de revenir sur un jeu ou ne pas revenir sur un jeu, c'est quelle est ta frustration ? C'est la balance de la frustration versus le circuit du plaisir, quoi, tu vois ? Dans ton cerveau, c'est un peu binaire au final. Le problème, c'est que plus les jeux sont lents, entre chaque phase d'action, c'est long, alors plus l'attente est importante et plus l'expectatif est grand, plus la frustration qui sera créée si tu n'arrives pas à ton but, tu chutes de plus haut. Code, si tu te rates, tu fais leave the game, start a new game. Et dès le début, dans Code, pour éviter que tu sois frustré, il te donne les 15 secondes, 30 secondes où tu tombes, où tout le monde tombe et quasiment tout le monde est à FK avant le Battle Royale. Il t'envoie sur un endroit où on donne une arme, tout de suite, tu peux tuer quelqu'un et tout de suite, tu peux réactiver le circuit du plaisir. Je tue des mecs, je tue des mecs, je tue des mecs, je tue des mecs, je tue des mecs. Donc, tu n'es pas vraiment frustré au final. Ta frustration, elle est tout de suite compensée. C'est, je peux relancer tout de suite sur Rainbow Six et encore plus sur Escape from Tarkov. Ce n'est pas comme ça. Sur FT, tu es mort. Tu as passé 10 minutes dans un raid à chercher la sortie, etc. Plus ça va, plus machin. La première fois que tu fais un kill, tu as la gratification d'avoir fait ton kill. Mais chaque fois, tu vas avoir de l'emport sur toi, ça va être difficile, tu vas avoir pris une balle, ça va être difficile de te soigner. Tout va être dans la dureté, dans la difficulté, dans la douleur en fait. Et si tu meurs, la gratification de pouvoir relancer tout de suite, tu ne l'as même pas. Alors certes, ils ont inventé le scav mode, mais la part du temps, tu as envie de relancer avec ton PMC. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu as une frustration qui est créée par rapport à ton gear. Tu as perdu ton gear. Donc, c'est ce qui provoque en plus un gear fear. Donc, la peur de perdre ton gear. Donc, il y a un cercle totalement vicieux sur Tarkov et en particulier pour les newcomers. Et en plus, tu dois passer 10-15 minutes parce que tout le monde ne s'appelle pas Landmark ou Furlex ou qui tu veux ou Six One Zil. Et tu vas passer 10-15 minutes à préparer ton stuff avec la peur de le perdre et tu repars en raid. La courbe de progression, elle est horrible. Et au final, le seul truc que ça te laisse la plupart du temps quand tu as joué à Tarkov, c'est le fait de te dire « Ah, si seulement j'y avais joué quand il est sorti. » C'est aussi simple que ça. Donc, si demain, tu as 16 viewers et que tu as une petite communauté et que tu as envie de changer de jeu, vas-y, va sur Tarkov. Dans un an, deux ans, tu deviendras peut-être un monstre sur le jeu, tu vois. Mais quand tu es dans une logique où tu as des gens qui attendent quelque chose de toi et pas forcément un truc comme Tarkov, qui n'existe en plus pas sur console, alors que la majeure partie des personnes qui regardent du contenu sur Rainbow Six sont des joueurs console, du coup, tu as la frustration du jeu, tu as la frustration des viewers qui te disent « Qu'est-ce que tu fous sur ce jeu de merde auquel moi, je n'ai même pas accès ? » Tu te prends tout dans la gueule. Ton expérience, elle est full négative. La seule façon de compenser ton expérience négative, ce serait de faire énormément de kills, parce que les kills, c'est ce qui te... tu vois, et de réussir tes raids. Et ça n'arrivera pas, parce que Tarkov, il n'y a pas de place à l'erreur. C'est exigeant, et comme tous les trucs exigeants, t'as beau avoir un mental d'acier, si ça fait 6 ans que t'as pas fait de sport, il y a des chances que tu tousses pendant un bon bout de temps, quand tu vas reprendre un marathon. Donc c'est dur, donc t'abandonnes. C'est exactement pour ça que je reste pas sur ces jeux. Mais c'est normal. Et c'est pour ça que Code, ça marche. Parce que ça a compris comment il fallait faire, tu vois. Après, sur F2, j'adore faire du scav et me balader sur les mains pour pouvoir le croire d'un PMC que je tartine. Ouais, mais avec tout le respect que je te dois, t'es pas créateur de contenu. On n'attendra pas de toi que tu fasses du scav. On va attendre de toi que tu fasses des kills. Chaque fois que tu rateras un kill et que tu mourras, ce sera autant de viewers qui se diront « Ah, il est nul. » C'est pour ça que les joueurs de Code sont trigger par le SBMM et ils ne peuvent plus prendre de plaisir. Mais bien sûr, le but du jeu, c'est quoi ? Étant donné que la plupart des viewers, des personnes qui regardent du Code sont des jeunes, ils font pas la différence entre une personne qui roule sur des nuls et une personne qui roule sur des bons joueurs. Ce qu'ils veulent, c'est une personne qui roule. C'est tout. D'un autre côté, pour défendre les streamers qui le font, ça permet aussi de compenser le streamhack que de ne pas vouloir de SBMM. Mais là où Code a été très intelligent, chose qu'aucun autre éditeur... Moi, si j'étais éditeur, mais les streamers, tu leur... T'as y goûnette. Les streamers, tu fais comme sur Code, ça a été fait à un moment, même si les mecs l'ont jamais dit, mais ça a été partagé par un des gars qui bossait là-bas, tu les whitelist. C'est-à-dire, tu leur dis pas « Ouais, allez sur ce serveur-là ou pas, tu vois ? » Non, 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 tu fais pas ça. Ce que tu fais, tu leur prends leur petit nom, tu leur prends leur petit prénom et tu les fais jouer sur des serveurs où tu sais que ça va être facile. Tu leur enlèves le SBMM. Tu leur fais un truc streamer mode où ils tombent contre des nuls. C'est horrible, hein ? Mais c'est du marketing. Pourquoi ? Parce que le streamer va rester sur ton jeu, il va se croire fort, du coup, il va passer un bon moment, les viewers vont passer un bon moment, les viewers vont penser qu'il est fort. C'est un cercle vertueux. Et in fine, l'éditeur y gagne. L'éditeur n'a rien à gagner parce que le streamer frustré ne rejoue plus à son jeu. C'est dommage que dès que ça parle de R6, on parle de façon négative. Moi, j'ai parlé de façon négative, là. Donc, ce qui sauve R6, c'est son originalité et son... le caractère compétitif. Parce que le 5v5 de R6 est beaucoup plus sexy que le 5v5 de code. C'est ça qui sauve le jeu. Les gens veulent toujours sauver le jeu parce qu'en fait, ils comparent par rapport au moment où le jeu était à son prime. Mais c'est OK que le jeu ne soit plus à son prime. C'est surtout qu'il ne devrait pas mettre de valus quand tu quittes une game que tu as joined et qu'il était déjà commencé. Je ne sais pas. Il y a un réajustement qui devrait être à faire. Moi, je pars du principe que le fait de live ou de... Dans un jeu qui n'est pas parfait et avec plein de défauts, le fait de quitter des games ou de rester sur des games, ça ne devrait pas... À moins que ce soit du compétitif, bien évidemment. Le reste, on devrait tolérer le fait que les gens... Voilà, quoi. Qu'ils puissent y avoir des décos, qu'ils puissent y avoir des gens... Ça pourrit peut-être un peu l'expérience de jeu, mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas demander à des joueurs d'avoir des comportements parfaits alors que le jeu lui-même n'est pas parfait. C'est quoi, sa célébration ? C'est Kenji Girac ? Arrêtez avec vos blagues, OK ? C'est extrêmement désagréable, d'accord ? C'est du racisme, OK ? Ce n'est pas drôle. Tout le monde a reconnu Adil Rami, en plus. Du coup...